Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet très important, c'est comment tester sa connexion internet. Donc avant d'aller dans le vif du sujet, je vous invite à s'abonner à la chaîne et de cliquer sur j'aime si le sujet vous plaît. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouveautés de la chaîne. Donc pour le format texte de cette vidéo, vous pouvez le consulter sur mon site web www.digimarketfile.com Allons-y. Donc comment connaître le débit de sa connexion Wi-Fi ? La méthode la plus rapide, la plus facile et la moins douloureuse pour mesurer le débit de votre Wi-Fi est d'utiliser un test gratuit en ligne dans le navigateur, tel que Speedtest.net proposé par l'entreprise d'analyse de performance internet au cas. Bon, allons sur mon PC pour voir un peu comment ça marche. Donc je vais sur Google et puis je vais taper, comment ça s'appelle, Speedtest, Speedtest. Voilà, donc il nous l'a amené, il est en premier, Speedtest, je clique. Voilà, donc de préférence, et là je prends Speedtest.net, et puis je clique, c'est un logiciel gratuit en ligne, je clique dessus, et voilà, j'ai l'interface du testeur. Donc, je clique sur Go, pour commencer l'analyse. Donc, voilà, il y a beaucoup de publicité. Bon, on ne peut pas l'enlever, donc je vais sur Go. Voilà. Donc, il est en train de tester. Voilà, il y a une courbe qui se fait tracer. Donc, pour le descendant, il est de 6.16. Très faible, hein. Et puis, il est en train de voir pour l'ascendant. Voilà, voilà la courbe de l'ascendant, il est de 0.90. Voilà, donc, en fait, c'est quoi le débit ascendant et descendant. Bon, le débit descendant, appelé Download, est le flux de données que vous recevez via Internet. Alors, le débit montant, appelé Upload, est le flux de données que vous envoyez via Internet. Donc, il sert donc à expédier des courriers, des photos, des liens à partager, des fichiers, etc. Alors, quel est le bon débit montant et descendant ? Donc, le débit descendant moyen est dans l'ordre de 18 mégalètres par seconde en ADSL. Selon que vous êtes en dessous ou au-dessus de cette moyenne, vous pouvez dire que vous avez un mauvais ou un bon débit en ADSL, VDSL. Alors, pourquoi le débit montant est plus faible ? Le débit montant est plus faible que le débit descendant. Donc, en général, un utilisateur reçoit 8 fois plus de données qu'il en voit. C'est donc pour des raisons économiques que les opérateurs offrent moins de débit montant. Alors, comment savoir si le speed test est bon ? Donc, comment savoir si le speed test est bon ? Donc, avec la fibre, les débits théoriques s'élèvent jusqu'à 1 gigabyte par seconde en download et 600 mégabytes par seconde en upload. Donc, un bon ping, c'est-à-dire le ping, c'est le temps de réponse, est égal ou inférieur à 60 millisecondes. Donc, voici un ordre d'idées selon les valeurs affichées. Donc, s'il est de 0 millisecondes, ça veut dire que c'est vraiment excellent. 30 millisecondes, on peut dire qu'il est satisfaisant. S'il est de 60 millisecondes, il est de... On peut dire que c'est satisfaisant. S'il est de 100 millisecondes, il est moyen. 200 millisecondes, on peut dire que peu satisfaisant. Donc, 300 millisecondes et plus, donc on peut dire qu'il est mauvais. C'est mon cas ici. Pour l'ascendant, il est de 2600. Alors que pour le descendant, le ping, il est de 86. Bon, on peut dire que c'est moyen, quoi. C'est moyen. C'est entre satisfaisant et moyen. Donc, bon, là, c'est... Moi, j'ai une connexion un peu... Et des fois, il y a des problèmes. Des fois, il est vraiment jusqu'à 12 ici, jusqu'à 14. Et des fois, il descend. Mais je fais avec, il n'y a pas de problème. Donc, comment savoir si on a une bonne connexion Internet pour une PS4, par exemple, une PlayStation 4. Donc, même s'il y a un débit minimum de 10 MB par seconde est recommandé pour jouer en ligne, il vous faudra une vitesse de connexion de minimum 25 MB par seconde pour jouer aux jeux vidéo en qualité. L'acheter sur votre PS4. Comment savoir quel est le meilleur opérateur Internet ? Donc, le meilleur moyen de savoir quel opérateur capte le mieux chez vous est, donc, de faire un test 4G ou un test 5G, autrement dit, un test de réseau mobile. En effet, les couvertures 3G et 4G dépendent de l'emplacement des antennes dont les réseaux dépendent. Donc, voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour avoir resté jusqu'à la fin. Je vous invite à partager avec vos amis. N'hésitez pas de commenter et de poser des questions. Je tâcherai d'y répondre. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501